Musique Bonjour les amis de santé et divertissement Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Cette huile empêchera vos cheveux de tomber et fera pousser vos cheveux longs et épais en 10 jours. L'huile de ricin est une huile extrêmement bénéfique pour les cheveux, cette huile est riche en nutriments et en propriétés positives, mais est souvent évité en raison de sa consistance collante et épaisse. Cependant, c'est un moyen très bon marché et efficace de traiter un grand nombre de problèmes de cheveux et de peau. L'application de l'huile de ricin directement sur les cheveux peut être un peu difficile en raison de sa densité. L'huile de ricin est un liquide très épais, donc avant de l'utiliser, vous devez la diluer. Mélangez simplement des quantités égales d'huile de noix de coco et d'huile de ricin pour faire un masque capillaire puissant. Vous devez appliquer ce mélange sur le cuir chevelu et vous devez le laisser agir pendant environ une heure. Massez ensuite l'huile de ricin sur le cuir chevelu et étalez-la uniformément sur les cheveux. L'huile de ricin pour soigner les cheveux abîmés. Grâce à l'une des propriétés de l'huile de ricin, qui est de sceller les cheveux, cette huile ne pénètre pas dans la cuticule mais la recouvre, vous pouvez l'utiliser pour protéger vos cheveux de divers agents extérieurs qui pourraient endommager vos cheveux. Lorsque vous utilisez de l'huile de ricin pour cheveux abîmés, vous devez l'appliquer sur des cheveux déjà lavés et un peu humides. Le mode d'utilisation consiste à l'appliquer sur cheveux mouillés déjà lavés, et à les brosser, de manière à ce que l'huile recouvre tous les cheveux, en faisant un pied incas sur les pointes. Comme cette huile est très dense, lors de son application, il est généralement préférable de la mélanger avec une autre huile plus légère, comme l'huile d'amande, l'huile de jojoba ou l'huile de sésame. Cette huile empêchera vos cheveux de tomber et fera pousser vos cheveux. Ingrédients Une cuillère à soupe d'huile de ricin Trois gouttes d'huile essentielle de géranium Une cuillère à soupe d'huile d'avocat ou d'amande Préparation et mode d'emploi Vous devez mélanger tous les ingrédients uniformément. Avec les cheveux peignés et humides, il suffit d'appliquer un peu de ce mélange sur l'ensemble de la chevelure en faisant une incapille aux pointes. Il est très important d'en utiliser très peu, il vaut mieux essayer jusqu'à ce que vous trouviez la quantité parfaite pour chaque cheveux. Moi qui ai les cheveux mi-longs, j'utilise plus ou moins ce qui tient dans la paume de ma main. Préparer avec du romarin pour prendre soin de vos cheveux Maintenant que vous savez comment le romarin peut vous aider pour vos cheveux, nous allons ensuite vous aider à découvrir comment vous pouvez faire différentes préparations pour commencer à profiter de tous les bienfaits de cette plante. L'huile de romarin L'huile de romarin est un produit que vous utiliserez beaucoup pour appliquer en massage sur le cuir chevelu. Bien que ce produit puisse être acheté, vous pouvez le fabriquer simplement à la maison. Vous prendrez un plant de romarin et le placerez dans un récipient. Vous remplirez le récipient jusqu'en haut avec de l'huile d'olive. Vous devrez le laisser comme ça pendant un mois entier. Le récipient doit être dans un endroit sombre et sec. Après le temps stipulé, filtrez l'huile. Comme vous pouvez le voir, il faut un certain temps pour préparer l'huile. Si vous n'en avez pas, vous pouvez acheter de l'huile de romarin. Ce mélange s'utilise sans rinçage. L'huile de ricin est bonne pour les cheveux secs. Comme dans la section précédente, l'une des meilleures façons d'utiliser l'huile de ricin pour les cheveux secs est comme après-shampooing sans rinçage. Étendez simplement le mélange d'huile de ricin sur les cheveux mouillés et lavez comme ci-dessus. En plus d'utiliser cette huile incroyable, après s'être lavé les cheveux, vous pouvez également l'utiliser comme masque. Vous devez l'étaler sur le cuir chevelu en vous massant doucement et ce qui reste, étalez-le dans les cheveux. Vous devez mettre une serviette humide sur votre tête et vous devez la laisser agir pendant environ 30 minutes. Ensuite, vous vous lavez les cheveux comme d'habitude. Si vous ne pouvez pas bien nettoyer vos cheveux avec le shampoing, rincez avec le mélange dont nous parlerons aujourd'hui. Un verre d'eau 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre de pomme De cette façon, vous pourrez éliminer les restes de la recette pour les cheveux que vous utilisez de l'huile. Huile d'olive et jus de citron Enfin, deux ingrédients qui, combinés, forment le mélange parfait pour nos cheveux. L'huile d'olive nourrit en profondeur et répare les cheveux abîmés. En même temps, le citron ajoute de la brillance et équilibre l'excès de graisse de l'huile d'olive. Ce soin est très antioxydant et réparateur. Mélangez 3 cuillères à soupe d'huile d'olive avec le jus d'un citron. Plus nous avons les cheveux secs, plus nous ajouterons d'huile. Appliquez sur toute la chevelure et laissez agir une heure ou toute la nuit si possible. Nous avons une liste de remèdes naturels pour plus de mille types de maladies. Faites-nous savoir dans la section commentaire pour quel type de maladie vous avez besoin d'un remède. Merci de nous avoir visité. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci que le grand Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501